Je vous explique un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Pendant ma session de surf, une fille qui se baignait s'est retrouvée prise dans un rip current qui l'a poussé jusqu'à la zone où les surfers patientent pour attraper les vagues. C'est exactement la zone où les vagues brisent, alors on lui a expliqué que c'était dangereux de rester là, que ce n'était pas un bon endroit pour se baigner et qu'elle devrait retourner au bord. En panique, elle nous a répondu qu'elle n'était pas capable, qu'elle commençait à manquer de force, que les courants étaient trop forts. J'ai donc nangé jusqu'à elle, je lui ai donné mon surf, je l'ai ensuite poussé jusqu'à la plage. Pour ensuite jaser un petit peu avec elle et réaliser que de 1, ce n'est pas tout le monde qui connaît les rip currents, de 2, ce n'est pas tout le monde qui connaît les dangers du rip current, et de 3, ce n'est pas tout le monde qui est au courant des zones de baignade et des zones de surf sur une plage de surf. J'ai donc décidé de faire un court vidéo pour vous démontrer tout ça. Je vais vous faire un petit dessin parce que ça va être plus simple à comprendre. Et dans la description en bas, je vais vous poster un lien avec un vidéo fait par animation qui explique super bien tout ça. Mais la vidéo est en anglais, j'ai donc décidé, pour ceux qui ont un petit peu de misère, de faire une version française. Parce que c'est quelque chose qui est très très important à savoir. Et aussi, plus de 80% des sauvetages en plage de surf sont dus au rip current. Alors, ce n'est vraiment pas quelque chose à négliger avant de rentrer dans l'eau. Il faut être conscient de ça. Alors, je vous démontre tout ça. Je ne connais pas un prix d'or contemporain pour ce dessin-là, mais ça va vous expliquer la base d'un rip current et ses dangers. Présentement, vous avez deux zones sur la feuille. Vous avez la plage et vous avez le break. Les breaks, c'est en général l'endroit où les surfeurs vont patienter pour rattraper une vague. C'est aussi l'endroit où les vagues vont briser. Les zones de baignade vont se trouver plus près de la plage. Où les vagues vont déjà avoir brisé et où les courants vont être moins forts. Quand on se baigne en mer ou en océan, l'important, c'est d'être conscient du courant. Dans le cas d'aujourd'hui, le courant était vers la droite. Ce qui veut donc dire que chaque moment d'inattention, ou chaque moment que vous allez vous laisser flotter, vous allez être déporté vers la droite. Le rip current en tant que tel est relativement facile à expliquer. Une fois que les vagues brisent, elles se dirigent vers la plage. En frappant la plage, les vagues vont rebondir pour retourner au large. En retournant au large, elles créent un corridor. Dans ce corridor, le courant est extrêmement fort et il pousse vers le large. Donc, c'est exactement cette zone-là qu'on appelle le rip. Si par un moment d'inattention ou par une raison quelconque, vous vous retrouvez trop près du rip quand vous nagez, vous allez en quelques secondes vous retrouver au milieu de celui-ci. Et en moins d'une minute, vous allez vous retrouver au large. Si ça vous arrive, il y a deux façons de s'en sortir. Si vous êtes un bon nageur, vous pouvez essayer de nager parallèle à la plage pour sortir du corridor. Si vous réussissez à sortir du corridor ensuite, utilisez les vagues pour regagner la plage en nageant. Ça va vous demander extrêmement d'efforts physiques et beaucoup d'énergie. Donc, si vous vous sentez faible ou si vous n'avez pas assez confiance en votre capacité de nager, il existe une autre technique qui est la plus recommandée. Cette technique consiste à vous laisser flotter. Parce qu'en aucun cas, vous n'allez pouvoir revenir dans cette direction, dans l'huip courant. Le courant est trop fort, l'eau pousse trop fort pour vous laisser revenir. Donc, vous devez vous laisser flotter. Vous laissez flotter jusqu'à ce que vous dépassez la zone de break. Une fois passé la zone de break, le rift courant a tendance à disparaître et à être beaucoup moins puissant. Une fois que vous vous retrouvez ici, agitez les mains au-dessus de la tête et criez à l'aide. Les lifeguards sur la plage sont là pour ça, sont entraînés pour ça. Ils vont vous voir, ils vont venir vous chercher avec une bouée, ils vont vous amener à l'extérieur du rift et vous ramener à la plage en toute sécurité. Si vous êtes à proximité des surfers comme il m'est arrivé aujourd'hui, il est possible qu'un d'entre eux vienne vous aider en utilisant son surf comme bouée. Encore là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de rester calme et d'attendre l'aide. Essayez pas de vous en sortir en nageant ou en allant dans tous les sens parce que vous allez dépenser trop d'énergie et les dangers de noyade vont décupler, vont juste augmenter. Si vous êtes sur la plage et que vous vous demandez où est le rift courant, il y a différentes façons de l'identifier. La meilleure d'entre elles sur les plages de surf, c'est de regarder les drapeaux. En général, c'est des drapeaux rouges, mais il peut arriver que ce soit une autre couleur. Ces drapeaux ne sont pas là pour vous indiquer que ce sont des zones réservées aux surfers, ils sont plus là pour vous indiquer où est le rift courant. Le rift va en général se trouver entre ces deux drapeaux-là, qui va vous délimiter la zone à éviter. Essayez de nager le plus loin possible de cette zone-là, essayez d'avoir du plaisir le plus loin possible de cette zone-là. C'est la meilleure chose à faire. S'il n'y a pas de drapeaux, mais qu'il y a des lifeguards, vous pouvez demander au lifeguard, ils vont vous indiquer où est le rift. S'il n'y a pas de lifeguards et il n'y a pas de drapeaux, le rift courant consiste en fait à la zone qui va être la plus calme. En général, c'est la zone où, puisque l'eau revient, les vagues ont tendance à ne pas briser. Les vagues ont tendance à rester rondes et ça semble être une belle place pour se baigner, mais c'est totalement le contraire. Alors, soyez à l'affi de ça. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui peuvent vous indiquer avec des images, avec des photos, ce qu'est la zone calme que je viens de vous expliquer. Sinon, il va toujours avoir des vidéos d'animation que je vais vous mettre dans les descriptions, qui vont vous expliquer avec de plus belles images et un plus beau dessin ce qu'est le rift courant. Mais en général, la base est expliquée ici. Vous allez voir de temps en temps des surfeurs utiliser le rift courant pour s'en aller au large plus rapidement. Si vous êtes un surfeur qui débute, je vous déconseille d'utiliser cette technique-là parce qu'en général, les surfeurs vont traverser le rift un petit peu en angle pour réussir à sortir et à se retrouver exactement dans la zone où est-ce qu'ils désirent. Si vous manquez cette sortie, vous allez, au même titre qu'un nageur, vous allez vous retrouver au large. C'est arrivé à pratiquement tous les surfeurs que je connais. Ça m'est arrivé à moi personnellement. Bien qu'on aille une bouée qui consiste à être notre surfe, c'est vraiment pas plaisant d'avoir à lutter contre le courant pour revenir. Ça l'épuise, ça fait peur, ça demande beaucoup d'énergie et ça se crape pas mal votre journée. Fait que soyez au courant, soyez alerte et évitez le rift le plus possible. Mon but n'est pas de faire peur à personne à propos de l'océan ou la mer. C'est safe d'y nager, c'est le fun de nager dans les vagues, c'est le fun de profiter de la plage en regardant les surfeurs. Il faut juste être un minimum au courant et un minimum conscient des dangers qui existent pour pouvoir les éviter le plus possible. Il faut aussi avoir une base du comment réagir en cas de problème. C'est ce que j'ai essayé de vous donner avec mon vidéo. J'ai fait ça très basic, mon dessin est très simple, mes explications sont très simples. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez en connaître plus sur les rift courants, il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube avec des images, des vidéos, des témoignages qui sont très détaillées, qui sont extrêmement bien faits. Ça résume pas mal tout ce que j'avais à dire dans mon vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. On retourne à Singapour pour mon prochain vidéo. J'ai pas fini de vous montrer tout ce que j'ai vécu là-bas. Présentement, je suis à une semaine de mon départ pour l'Australie. Je suis à Bali, je profite de la vie, je profite des vagues. J'espère que vous profitez de la vie vous aussi. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Peace! Sous-titrage ST' 501